Bonjour à tous, bienvenue dans la dernière émission de cette année. Dans quelques instants, nous allons faire le bilan justement de cette première partie de saison 2011-2012. Jean-Louis Triot sera juste à côté de nous et puis Marius Trésor va venir se joindre à nous pour apporter son expertise comme toujours. Vous verrez aussi dans cette émission le résumé de la rencontre hier entre Rennes et Bordeaux, les conférences d'après-match entre Frédéric Antonetti et Francis Gio et puis un petit clin d'œil aussi à la fin de cette émission. Beaucoup, beaucoup de cadeaux aussi à vous faire gagner. Restez avec nous, c'est parti. Eh bien voilà, c'est parti, dernière émission de l'année. On est ravis de passer ce moment en votre compagnie. Monsieur Jean-Louis Triot, le président des Girondins de Bordeaux, nous a rejoint. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Marius Trésor également avec nous. C'était un peu compliqué mais il est là. Bonjour Marius. Bonjour Emmanuel, le président, bonjour. On imagine un peu de déception à l'issue de cette dernière journée de l'année, 19e, qui se solde par un revers en Bretagne face à Rennes hier. Écoutez, s'il y avait eu la 19e journée de décevante, ce ne serait pas grave. Disons que cette première partie de saison n'est pas très satisfaisante, globalement. Donc voilà. Rennes n'est que la conclusion de ces 19 matchs. On va rester quelques instants sur Rennes, justement. Vous étiez donc bien évidemment présent dans les tribunes. On vous a vu avec Alain de Vesler, avec Nicolas Taverneau. Qu'est-ce que vous avez, votre analyse en fait, tout simplement déjà de ce que vous avez vu sur la pelouse ? Écoutez, j'ai vu et puis ce n'est pas simplement sur ce match. Je vois une équipe à deux visages. Une équipe qui est capable d'exister quand elle est disciplinée, en place, qu'elle respecte les fondamentaux. Et puis, après une équipe complètement dispersée, éclatée sur le terrain, qui ne joue plus en bloc, qui donc devient très facilement manœuvrable, qui, elle, ne peut plus exploiter les ballons qu'elle a, les quelques ballons de récupération. Voilà, moi, je crois que c'est ça le problème depuis le début de la saison. Et c'est cette équipe, comme je l'ai dit, à double visage. On fait une bonne mi-temps, la deuxième n'est pas dans le même esprit. Alors pourquoi ? C'est la question qu'il faut se poser. Je me demande si nos joueurs ont assez de réflexion au niveau tactique pendant un match. La réflexion et l'intelligence pour analyser et corriger. Voilà, je crois qu'ils subissent, mais qu'ils ne sont pas capables de gérer tactiquement un match. C'est vrai, double visage de Bordeaux, on en a souvent parlé, hein, Marius, ici. Mais depuis 4-5, parce que c'est vrai qu'il y a eu une mauvaise mi-temps à Dijon qui nous fait perdre des points. Enfin, voilà, du moins ne pas en ramener de Bourgogne. Même pas une mauvaise mi-temps. C'est que Bordeaux avait eu le monopole du ballon pendant une heure. Et dès qu'on a pris ce but casquette, on a senti que l'équipe s'était désagrégée, qu'il n'y avait plus rien. Et comme a dit le président, il y a beaucoup de matchs qui se sont déroulés de la même façon. En faisant les commentaires, on disait si Bordeaux avait été très bon en première mi-temps, on se demandait ce qui allait se passer en deuxième mi-temps. Parce qu'on savait que l'équipe avait du mal à jouer comme il faut pendant 90 minutes. Avec une statistique qui va venir corroborer vos propos, Jean-Louis, je crois que sur les premières mi-temps depuis le début du championnat, Bordeaux serait sur le podium, me semble-t-il. Oui. Ce qui traduit un peu... C'est dommage que ça dure 90 minutes. Mais même les matchs que l'on a gagnés, et qu'il s'agisse de celui de Sochaux, où on a fait une deuxième mi-temps pénible. Marseille, on a fait match nul, mais on a fait une première mi-temps. C'était la première mi-temps pour le coup très médiocre. Encore une fois, le football et le sport collectif, quelque part, c'est relativement simple. Il suffit de respecter un schéma de jeu, un schéma tactique, un positionnement sur le terrain, perte de ballon, on se replace. Puis on a parfois l'impression que tout ça est oublié par les joueurs. On ne sait pas... Quand j'en parle avec Francis Jillo, et sans qu'on en parle, même je l'entends, les joueurs d'entraînement, ils n'arrêtent pas de leur répéter, de respecter ces principes de jeu. Je suis étonné que les joueurs n'aient pas présence d'esprit de corriger le tir quand ils s'aperçoivent qu'ils partent en quenouille. Il y a des valeurs sur lesquelles vous insistez très régulièrement. Abnégation, solidarité, courage. Oui, mais déjà, simplement positionnement sur le terrain. Hier, on a vu à Rennes une équipe complètement coupée en deux, en deuxième mi-temps. Une ligne défensive trop basse, des attaquants trop haut qui jouent dos au but. Et un milieu, du coup, complètement inopérant parce qu'évoluant dans un espace beaucoup trop large. Donc ils n'arrivent pas à occuper le terrain. Pour Rennes, c'était très facile. Il suffisait de jouer en avançant, d'anticiper nos passes. Les joueurs cherchaient systématiquement un jeu long alors que ce n'était pas contre Rennes la meilleure solution. Quand vous avez des joueurs de couloir qui jouent le long de la ligne, l'un derrière l'autre aligné. Mais c'est un jeu d'enfant pour défendre en face. Voilà, donc on a perdu, encore une fois, toute organisation. Marius, hier, une équipe coupée en deux. Vous ne l'aviez pas vu, ça. Vous ne me l'avez pas dit, ça. Parce que je comprends maintenant pourquoi, effectivement, au milieu de terrain, c'était assez inopérant. Je ne l'ai pas dit, mais n'oublie pas que pendant la retransmission d'hier, à plusieurs reprises avec Philippe Fargeon, on a dit que le milieu perdait trop de ballons faciles. Et ce qui mettait de suite la défense en difficulté. Ce qu'il faut savoir dans ce genre de match, si la défense est basse et que l'attaque ne fait pas les efforts qu'il faut pour se replacer quand on n'a pas le ballon, automatiquement, l'équipe est tirée comme ce n'est pas possible. On l'a bien vu, en première mi-temps, après les cinq premières minutes de match, quand on a conservé notre organisation, très souvent sur des ballons récupérés, Béliot a trouvé en déviation soit Ben Calfala, soit Maurice Béliot. Il y avait un soutien derrière. Quand l'équipe était tirée, alors évidemment, le milieu de terrain, c'est ce qui se voit le plus. Mais enfin, au lieu de jouer une touche de balle, comme on l'a fait pendant cette période, le porteur du ballon touche trois, quatre fois la balle. Tout le monde dit qu'il doit le lâcher plus vite. Mais pour qui ? Il faut qu'il ait des solutions. Il faut qu'il ait des solutions. Donc, cette absence de réflexion tactique, d'analyse, on devrait être capable de corriger le tir quand on s'aperçoit que ça ne va plus. Donc, quand même, être apte et capable de se poser la question, pourquoi ça marchait il y a un quart d'heure et pourquoi ça ne marche plus tout d'un coup ? Il suffit de regarder le terrain. Mais quelque chose que j'ai remarqué, C'est vrai que la deuxième mi-temps de Sochaux, physiquement, on a eu l'impression que l'équipe avait lâché un peu. Et à Rennes, après, je dirais, un quart d'heure de jeu, pour répéter les efforts, c'était très difficile pour les joueurs. Les mesures physiques, c'est un argument recevable à vos yeux ? Pour moi, il n'a pas lieu d'être. Il y a certains joueurs qui étaient sur le terrain hier, qui ont peut-être 12 matchs ou 14 matchs dans les jambes. En face, on m'a dit que Rennes était sur les rotules parce qu'ils en avaient joué 30 avec l'Europa League. Je n'ai pas vu. S'il y avait une différence, elle n'était pas à notre avantage. Est-ce que c'est un problème physique chez nous ? Je pense que c'est tout. Non, je pense que c'est mental parce qu'en première mi-temps, on ne peut pas dire qu'on se soit tellement usé physiquement puisqu'on était bien en place, les distances à parcourir. C'est toujours pareil, quand vous perdez des ballons sur une équipe étirée, vous vous imposez des distances plus longues à parcourir. On se fatigue beaucoup plus. On se fatigue, on se fatigue. Dans le sport collectif, quel qu'il soit, il y a une notion de bloc. Si une équipe n'est pas en bloc, quel que soit le lieu où se situe le bloc, médian, haut, bas, ça, ce n'est pas très grave. Il vaut mieux que ce soit médian, haut que bas. Mais si on choisit d'avoir un bloc bas, que ce soit un bloc. Et quand on a une relance, on a un partenaire qui est disponible pour un jeu éventuellement en triangle. Quand vous avez deux garçons alignés le long de la touche, comment vous les jouez en triangle ? C'est absolument impossible. Quand vous avez un bloc avec un respect de distance minimum et maximum entre joueurs, forcément le porteur du ballon a des solutions. Et en plus, il joue en avançant contre une équipe physique comme Rennes. Pour nos attaquants, jouer deux hauts buts, c'est absolument impossible. Voilà, donc c'est ça qui m'ennuie parce que j'entends Francis Gillot le dire, le répéter. J'ai envie pour Noël de lui offrir une télécommande, même pour pouvoir manœuvrer les joueurs depuis le banc de touche. Parce qu'ils ont tellement peu de réflexion tactique que ça en est surprenant. Alors, est-ce que, je rebondis sur vos propos, est-ce que selon vous, il manque peut-être un leader supplémentaire sur le terrain ? Quelqu'un qui soit capable de positionner ses coéquipiers ? Non, un leader ne peut pas tout faire. Ce n'est pas un leader qu'il faut. Ces 400 joueurs, un type tout seul sur le terrain, il ne va pas s'occuper de son jeu et s'occuper de ses 10 partenaires. Ça, c'est des théories, c'est des certitudes véhiculées que je lis régulièrement dans la presse. Il faut un leader. Non, quand tu as une équipe, si tu veux qu'elle tourne, il faut 5 leaders, il faut un leader pari. Ou incapable de... Ou 2-3 leaders et puis des relais. Mais un seul homme ne fait pas à lui tout seul une équipe. Ce n'est pas une équipe. Perplexe. Si, si, complètement. Je réfléchissais en même temps à Marius, France 82, il y avait Michel Platini quand même sur le terrain. C'était quoi ? C'était un relais de plus, un auteur technique, lui ? Il y avait Alain Giresse, il y avait Gentigana, il y avait du monde. Non, non, c'est vrai que quand on voit jouer Barcelone, c'est vrai qu'il y a Messi. Mais à côté de Messi, tu as Zavi, tu as Iniesta, tu as d'autres joueurs. C'est vrai, avoir dans l'équipe un garçon à n'importe quel moment du match capable de faire la différence, c'est toujours bon. Mais tu le mets tout seul. Mais j'entends bien, je ne parle pas de leader technique, mais France 98, on sait très bien que Didier Deschamps, par exemple, même Laurent Blanc, mets-toi à droite, mets-toi à gauche. Mais voilà, tu en cites plusieurs. Il n'y en a pas qu'un, ça fait plusieurs personnes. Moi, ce qui me surprend, c'est que ces garçons, dans notre effectif, sont intelligents. Quand on discute avec eux, tu as des garçons dont tu mesures quand même une certaine intelligence. Mais dans le jeu, on dirait qu'ils oublient tout. Il n'y a pas de réflexion. Alors, est-ce qu'ils sont inhibés ? Est-ce qu'ils sont plus... Je crois que par moments, ils arrivent à être tellement manipulés par leur performance personnelle qu'ils ne sont pas disponibles pour aider un partenaire. Ils pensent à eux tout seuls dans leur petit coin. Bon, voilà. Enfin, écoute, le match de Rennes n'est que le reflet de ce que l'on a connu cette saison. Là où c'est contrariant, c'est qu'on s'aperçoit qu'on peut faire quelque chose quand on est justement organisé, qu'on respecte un plan de jeu, que l'on est sur le terrain, en bloc, collectif. Tout est plus facile. Qu'il n'en ait pas pris conscience, ça m'étonne un peu. Vous avez dit il y a de ça quelques semaines, voire un mois, un mois et demi ou deux. Je peux vous citer une dizaine d'équipes inférieures à celles de Bordeaux. Je vais vous poser la question différemment. Il y en a neuf pour l'instant. Justement, toutes les équipes, on les a rencontrées. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des équipes qui ont été très largement supérieures à Bordeaux ? Dans le football, ce n'est jamais aussi évident que dans d'autres sports. La supériorité, cette saison est un peu particulière. Quand je vois les résultats d'hier, Montpellier en prend 4 à Tonon. Nice va faire match nul à Nille. Lyon qui perd à Valenciennes. Lyon qui perd à Valenciennes, c'est incroyable. Dijon, ils ont fait aussi un bon résultat. Match nul à Auxerre. Deux à Auxerre, après avoir mené 2-0. C'est très particulier. Alors, sur la durée, des équipes qui nous sont supérieures, c'est incontestable. Mais personne ne m'a vraiment impressionné des équipes que l'on a rencontrées. C'est compliqué, j'avoue que je vais dire. On devient très fiable à partir du moment où on abandonne ce qui fait une équipe qui pose des problèmes à l'adversaire. Parce qu'après tout, quand on joue au football, si on joue contre quelqu'un qui est supérieur, on ne va pas essayer de lui donner une leçon de football. Mais on peut au moins se mettre en place pour leur compliquer la vie. Bon, je n'ai pas l'impression qu'hier, en deuxième mi-temps, on ait vraiment compliqué la vie à Rennes. Quand on voit que l'on n'est pas bien, ce n'est pas difficile. La première mi-temps, il y avait 9 joueurs dans le camp en place, réduisant les intervalles, réduisant les espaces. Et un attaquant de pointe dans le rond central qui allait gêner la relance. Et chaque fois qu'on a récupéré des ballons, on était suffisamment proches et en bloc pour sortir ensemble et offrir des solutions. Il y a eu très peu d'occasion concédée. C'est quand même pas très compliqué. Il n'y a pas eu beaucoup de non, d'action de but. Il y a quand même deux mouvements avec Benkalfala sur le côté droit. Deux grosses fautes. Deux fois populées d'ailleurs. Qui méritent autre chose. On est d'accord. On en a parlé. Décarté du bras une fois poussé dans le dos. C'est des situations quand même qui peuvent apporter quelque chose d'intéressant. Par la suite, dès que vous êtes désorganisé, ce n'est pas un béni pour l'adversaire. Ça devient plus facile pour eux. Malgré tout, Jean-Louis Trios, ce matin, Bordeaux est dixième. On a eu quand même quelques surfroides il y a un mois et demi. Donc, c'est quand même mieux. Ce n'est pas un mot que j'aimerais utiliser. Je dirais simplement que c'est moins mal. Mieux est un mot qui n'est pas adapté à la situation. Oui, oui, très honnêtement, je l'avais dit, c'est une situation dont il faut tenir compte et être réaliste et surtout attentif. De là à redouter une relégation, je ne crois pas. On a les moyens de s'en sortir. L'hiver approche. On y est déjà. Il fait plutôt chaud ici en Gironde. C'est aussi la période du mercato. Pendant quelques instants, vous allez rejoindre en conférence de presse un certain nombre de journalistes qui vont vous poser la même question. Président, qui ? Point d'interrogation. Ça va être vite fait. On va répondre très vite. On est dans une... Enfin, le football, dans le football, il n'y a pas de Père Noël. Il faudrait que les gens se mettent bien ça en tête. On a très avancé sur le recrutement d'un joueur. Tout le monde le sait, c'est un latéral droit brésilien qui s'appelle Mariano. Après, on va voir ce qui peut se présenter comme soutien et apport supplémentaire. Plutôt sur le côté droit. Sachant que ce sera plus pour préparer la saison prochaine que pour essayer de faire quelque chose cette saison. Encore une fois, il ne faut rien écarter. Mais je ne vois pas cette équipe descendre en deuxième division. Par contre, pour espérer mieux que le classement actuel, il y a des écarts qui commencent à se creuser et qui sont significatifs. En dehors de l'Orient, qui est peut-être un point devant nous. Mais après, c'est quoi ? C'est Marseille ? C'est Marseille qui est de suite à 7 points. Non, 7 points. 7 points. Et donc Rennes à 9. Non, Marseille 8 points. On était à 5 points de Marseille et ils ont gagné. Marseille 8 points, Rennes 9 points. Bon, là, ça devient quand même... À moins de faire un sans faute dans la deuxième partie. Oui, je suis d'accord. Sauf que quand tu es 6e, tu peux toujours espérer qu'il y ait deux équipes devant toi qui foirent. Là, quand tu en as 9, tu ne peux pas imaginer que même si tu fais un bon parcours, les 9 qui sont devant toi foirent lors de leur deuxième partie de saison. Donc c'est vrai que cette position peut être améliorée. De là à espérer des places gratifiantes, ça devient difficile. C'est plus compliqué. Voir parler de la Coupe de France. Avec un premier match qui se jouera de Coupe de France. Oui, alors la Coupe de France, bon... Le 7 à Saint-Etienne. Pas très chanceux, quoi, dans le tirage. D'abord parce que Saint-Etienne n'est pas une équipe facile. Chaque fois qu'on a joué en Coupe, les trois derniers matchs de Coupe, on a fait contre, on les a perdus. Deux fois chez eux, une fois chez nous. Je sais bien que de temps en temps, le tirage t'impose de jouer une équipe difficile. On aurait pu au moins avoir la chance de les jouer à domicile. Surtout que le mois de janvier à Saint-Etienne, il risque de faire froid. Il y a des chances. On y sera Marius ou pas ? On en parle après. J'attends la décision. On va appeler Météo France pour avoir un peu la température du côté de Gerland. Vous avez parlé de Mariano. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres arrivées ? C'est une question d'opportunités. C'est pour préparer l'avenir ? C'est ce que j'ai dit. Dans la presse, Francis Gillot dit oui, peut-être un par ligne, peut-être un attaquant, peut-être un milieu... Mais le problème que peut rencontrer Bordeaux aussi, il faut savoir que pendant un mois, on va être privé des trois Africains. Lamine Sané, Tchèque Diabaté, Abdoutra-Horé. Oui, oui. Francis donne une description de ce qui pourrait être idéal. Maintenant, est-ce que c'est réalisable et réaliste ? Je ne crois pas. Donc, un par ligne, sûrement pas. On va essayer de travailler une arrivée supplémentaire à lui de définir le poste qui paraît très prioritaire à ses yeux. Voilà. Mais c'est vrai que souvent, un milieu équilibré, c'est-à-dire avec autant d'aptitudes à créer du jeu offensif, à gauche qu'à droite, peut débloquer des situations et rendre les attaquants que l'on juge parfois médiocres, plus performants, à partir du moment où ils reçoivent de bons ballons. Plus de ballons. Vous avez beau être les meilleurs attaquants du monde, si vous ne recevez que des balles pourries, bon. Voilà. Donc, si dans la création du jeu, on est meilleur, nos attaquants seront meilleurs. D'accord. Donc, on a bien compris, certainement un défenseur latéral, peut-être un milieu de terrain. Voilà. Et ça sera déjà pas mal. Ça sera même très bien. Herding, Aubragniac, tous ces noms-là, vous y prêtez... Bien évidemment, vous lisez, bien évidemment, vous écoutez, mais... Oui, non. Herding, je crois que... Je ne suis même pas sûr que Paris souhaite... Le libérer. Le libérer. Ils l'ont prolongé. Il n'y a pas plus de temps d'attaquants. Et il y a Rennes qui est dessus aussi. Oui, c'est ce que tu as lu. Oui, j'ai lu. Ce n'est pas les Rennes qui te l'ont dit, quoi. Alors, le René en dit, vous avez vu que Bordeaux est intéressé par RD. Il y a des noms fantaisistes dans ce que vous lisez ? Oui, oui, totalement. Il y a des médias spécialisés qui citent 50 noms. Et si par hasard, un, c'est le Riffi... On n'est jamais à l'abri de football, hein. ...de se réalise ou se révèle exact. Et ils disent, vous l'avez bien dit, ils n'ont pas pris beaucoup de risques. Non, oui, peut-être au Bragnac, pourquoi pas, j'entendais par l'entraîneur le citer. Bon, à voir. Et côté départ, Jean-Luc Triot, Francis Gillot l'a dit la semaine dernière que la porte ne serait pas complètement fermée s'il y avait des opportunités pour certains qui manquaient de temps de jeu à Bordeaux. Voilà. C'est aussi votre position, oui ? Oui, oui, tout à fait. Mais il faut bien être aussi réaliste. S'il manque de temps de jeu à Bordeaux, dixième du championnat, peut-être que ça ne risque pas non plus de se bousculer pour les solliciter. Surtout s'ils jouent peu avec nous. Alors, il y a un club qui serait manifesté, qui, je dis bien, j'utilise le conditionnel, c'est Fluminense pour Carlos Enrique. Oui, non, mais ça, on parle de... Moi, je n'ai jamais eu de contact. En plus, Fluminense, on a été en négociation avec eux pour... Donc, Mariano, s'ils avaient envie de nous parler en direct d'Enrique, c'était facile. Bon, ça n'a pas été le cas. Donc, vous savez, c'est peut-être aussi une période qui fait que... L'agent d'Enrique a peut-être intérêt à parler de sollicitations. Un mot pour terminer, Jean-Ruhtriot, du staff que vous avez mis en place, donc à l'intersaison, Francis Gillot, René Lobelot, Alain Bénédé. C'est un point de satisfaction ? Oui, oui, écoutez, ils travaillent. Dans le travail, ils sont de grande qualité. En plus, ils sont sympas dans le quotidien. Donc, ça aide quand même, c'est plutôt agréable. Ils sont conscients de la difficulté de leur tâche parce que je... C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je suis étonné de voir à quel point un entraîneur doit avoir de la constance parce qu'il répète et répète et répète inlassablement les mêmes choses. Et je les trouvais extrêmement patients de ne pas voir leurs demandes respectées sur le terrain, en tout cas durablement. Je me dis que si j'étais entraîneur, je serais plus dans le profil Guy Lacombe à filer les coups de pied dans le banc de touche que d'avoir le flègme de Francis sur le banc de touche parce que ça doit être extrêmement frustrant de voir tout d'un coup une équipe abandonner ce qui jusque-là faisait que l'on fonctionnait bien. Et puis en plus, à chaque fois, quand on fait une bonne première mi-temps, il est mis en garde sur ce qui peut se passer. Sur la seconde mi-temps, il étire l'éveil. Je ne citerai pas son nom parce que c'était quand même caricatural. Et en plus, c'est un bon garçon. À la mi-temps d'un match, je ne sais plus lequel, à Bordeaux, l'entraîneur dit « On garde notre organisation. » Et puis alors surtout, inutile d'aller faire le pressing sur le gardien ou sur le défenseur central quand il a le ballon dans ses 18 mètres. On les attend à partir de la médiane et on se replace. Il dit ça à la mi-temps. Sur le coup d'envoi, il y a un joueur de chez nous qui est allé faire le pressing jusque sur le gardien alors qu'en trois passes, coup d'envoi de l'adversaire, il donne un coup en avant, un coup en arrière et défenseur central vers le gardien. Eh bien voilà, ce joueur à qui on venait exactement de dire ce qu'il ne fait pas faire, le fait. Alors il a vite corrigé le tir, l'entraîneur, mais je veux dire, ça doit être quand même parfois un peu frustrant de voir que de telles choses peuvent se passer. Il y a une question qu'on va vous poser dans quelques minutes et je vais vous la poser juste avant, comme ça, ça vous permet de vous chauffer. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans cette période de vœux pour l'année prochaine, pour 2012 ? Alors pas les petites personnelles, bien évidemment. La santé. Ah oui, c'est ça. Non, mais ça on vous le souhaite. Tout à l'heure, la famille, la santé, les gens, pour ceux qui ont du boulot, qu'ils le conservent, parce que c'est compliqué. Dans votre fonction de président, des Girondins de Bordeaux ? Moi, j'attends pas de rien du Père Noël. Ce que je voudrais, c'est que l'équipe soit constante. Soit constante dans ce qu'elle sait faire de bien. Et pas aussi constante dans ce qu'elle sait faire de mal. Parce qu'on dirait que c'est plus facile. Et pourquoi ? Est-ce que ça serait plus facile d'être constant dans le négatif que constant dans le positif ? Il suffit, encore une fois, j'ai dit, on ne demande pas à ces garçons d'être meilleurs que Barcelone. On leur demande juste d'être à leur niveau. Et pour être, quelquefois même, un peu mieux qu'à notre niveau, il suffit de respecter un schéma de jeu, d'avoir une constance sur le plan tactique, d'avoir une réflexion pendant le jeu, de garder un positionnement. Ça paraît quand même abordable. Donc, ce que j'aimerais, si je peux mettre un vœu, c'est que ces garçons-là respectent les décisions et les choix d'un entraîneur et appliquent, tout simplement, rien de plus que les plans et les schémas tactiques sur le terrain. De la constance, mais... Pendant 90 minutes, ou 94 même, par rapport à la performance, bien évidemment. Marius, on reste ensemble encore, quelques instants ? Pas de problème. Maintenant, vous vous êtes bien réveillé ? Je ne sais pas. Merci beaucoup, Jean-Louis Triot. Messieurs. Et tous nos vœux pour cette année. Tous nos vœux. Nous, on reste et puis on va poursuivre. Très bonne fête de la fin d'année. On a des genoux neufs pour Marius, pour Noël, et puis que l'invertébrale. Vous avez commandé quoi, Marius, à Noël ? Un dos. Un quoi ? Un dos. Un dos neuf ? D'accord. Allez, c'est parti, nous, on continue. J'aime bien ce qui est difficile. On va regarder les actions de la rencontre hier. On va décrypter ça ensemble. Eh bien voilà, on se retrouve toujours avec Marius. On va regarder les conférences d'après-match hier. Francis Gillot, Frédéric Antonetti. On va peut-être regarder aussi quand même le résumé préparé par Benjamin Desfossés. Il n'y a pas eu énormément de conférences. Côté Bordelais, il n'y a pas grand-chose. Non, surtout en deuxième mi-temps. Je ne sais pas si on a sélectionné à 0-0 les deux grosses fautes sur Feydman-Kalfala, que le trio, pas le trio, parce que l'autre, il était complètement de l'autre côté, que l'arbitre centrale et l'arbitre de touche du côté de l'attaque bordelaise, sur lesquelles ils ont fait, je dirais qu'ils ont vu, mais ils ont fermé les yeux. C'est dommage parce que ça aurait pu effectivement changer la situation. Allez, on regarde tout de suite le résumé de cette rencontre. Yaro Stap-Lasil, il va frapper, Yaro Stap-Lasil ! C'est passé au-dessus. C'était le mieux à faire. Sur une récupération pareille. Le corps est derrière, il est en arrière. C'est bien parce qu'on prend haut, on va aller chercher haut, donc on les inquiète. C'est intéressant de voir ce début de match. C'est récupéré par... Attention ! Il y a une petite faute, la frappe ! Depitroi-pas. Depitroi-pas qui tinte, je ne sais pas si c'est pas un petit lob qui l'a tâché. Je demande le ralenti quand même, là, pour voir s'il n'y a pas un petit quelque chose. Non. Ah non, c'est une frappe qu'il dévisse complètement. C'est un tac, le Dempila. Il se précipite et il dévisse complètement sa frappe. Il demande d'être un peu plus disponible. C'est intéressant, la surface de réparation. David Bellion, il va frapper. Oh, il a cherché le retrait pour Yaro Stap-Lasil. Et c'est vrai qu'il était tout seul, l'international, le tchèque. On va revoir ça en deux touches de balle. Il attend, il attend, il attend. Ah, il était absolument tout seul, Yaro Stap-Lasil. Ouais, il perd de balle encore une fois. Ce dont on parlait avec Philippe Alainstant. Non, dans la surface de réparation, il est hors jeu. Il est hors jeu. Et de toute façon, Seri Carasso était intervenu. Le bon repli défensif de Feydbenkalfala. On va essayer de sortir. Oh, non, il remet les Rennais dans le sens du jeu. On est dans la surface de réparation, la frappe. Oh, la première occasion, encore une erreur individuelle. On en parlait avec Philippe Alainstant. C'est Feydbenkalfala, Mariusz. Non, non, c'est Benoît. C'est Feyd ? Non, non, c'est Feyd, c'est Feyd. Un peu d'espace dans la profondeur. Carlos Enrique qui est en couverture face à Montagno, qui peut se retourner. On est dans la surface de réparation, toujours la frappe. Oh, ça passe juste à côté. C'est ça qui peut mettre cette équipe en confiance. Espérons que ça soit justement une alerte salutaire. Et ça, c'est bien joué en plus. Il y avait encore une autre possibilité. Il y avait deux Rennais, libres de tout marquage. Il choisit la frappe. C'est Brahimi qui frappe, mais s'il décale encore un peu plus, ça peut faire mal. Il est bien tiré. C'est le but, l'ouverture du score du stade Rennais. Le ballon est détourné, je crois, par le mur. Non, je crois pas. Et Bordeaux qui va devoir courir après le match nul à présent. Non, non, c'est Cédric qui a mal jugé, qui voit rien, qui a mal placé son mur. Parce qu'il voit rien. Quand un mur est comme ça, qu'on se met derrière, voilà. Parce que le ballon n'est même pas dans la lucarne. Non, non, je t'ai dit, il voit rien. Il voit pas le départ du ballon, donc à partir de là, il peut pas être opérationnel. Ce ballon qui file, qui va être récupéré. Il se semble que depuis 2-3 minutes, on essaye d'être un peu plus dangereux devant. On essaye de construire un peu, donc ça peut être intéressant. Oui, la tête de Cheikh Gabaté. Non, Salamine Salé. Ça nous a coûté cher l'année dernière avec Johan Goufran. Un but magnifique, tout le monde voit. L'arbitre voit un hors-jeu, en plus il a la jambe cassée. Première frappe des Girondins en deuxième mi-temps. Oui, poignée à cette tête-là. Touche rapidement jouée par les Bordelais. Il n'y a pas d'horjeu, Anthony Molleste, il va frapper fort. Oh non, c'est passé, ça a été dévié, c'est passé juste devant Costil. Mais il y a corner. Évidemment, évidemment qu'il y a corner. On va revoir l'action. C'est parti très rapidement, il n'y a absolument pas hors-jeu. C'est pas possible qu'il ne donne pas corner, là. Et Goufran pour Anthony Molleste. S'il ne le voit pas. Il a failli marquer contre son camp. Il y a même pied là. Dans la profondeur, Cédric Carasso qui a hésité à sortir. Joao qui est resté sur ses appuis. Attention, c'est pas terminé. Au deuxième poteau, le but certainement. Et non. Comment il a fait pour mettre à côté Pajot ? Comment il peut louper ça ? Cédric Carasso qui hésite à sortir. Mais finalement, qui reste sur ses appuis. Qui arrive à détourner le ballon. L'action est récupérée. Le ballon est récupéré par les Rennais. On va le revoir. Mais comment il peut faire pour louper ça ? Et Pajot qui est absolument tout seul. Tu ne vois pas pourquoi il reste par terre. Il n'y a rien eu. Il gagne un peu de temps, Marius. Peut-être. Il n'y a rien eu. Il va pour se lever et de seul coup, il retombe. Il va gagner un petit peu de temps. Et voilà pour le résumé de cette rencontre. La défaite des Bordelais, c'est dommage. Bordeaux 10e ce matin, 23 points. C'est Lorient qui passe devant les Girondins de Bordeaux. Oui, avec un point de plus. Parce que Lorient a fait match nul à la maison contre Caen. Mais je dirais finalement, les joueurs peuvent se dire aussi. Pour nous, la mission est accomplie. Étant donné qu'on leur avait dit de prendre 10 points en 6 matchs. C'est ce qu'ils ont fait. Ça aurait été bien quand même de ramener au moins le point du match nul. Ils n'ont pas voulu de bonus. Non. Du stade de la route de Lorient. On écoute les deux coachs à présent. Francis Gillot et Frédéric Antonetti. Il y a bien évidemment des sentiments mêlés et divers entre l'un et l'autre. Qui étaient sur des dynamiques. Qui étaient au coup d'envoi de cette rencontre. A franchement pas les mêmes. Bordeaux était sur 4 matchs sans défaite. C'était l'inverse pour Rennes. Rennes, c'était le contraire. Malheureusement, on a relancé cette équipe Rennes. Je vous propose d'écouter les deux coachs. Bordeaux aime bien. Le problème, c'est qu'à la mi-temps, on leur dit qu'il faut rectifier certaines choses. Arrêtez de perdre des ballons bêtes. Parce qu'en première mi-temps, les petites occasions de Rennes, ce sont des ballons perdus. Et puis en deuxième, on recommence de plus belle. Donc à partir de là, on ne peut pas espérer un résultat. De toute façon, on est tombé sur une équipe de Rennes qui était plus forte que nous. Et en plus, on ne fait pas un grand match. On leur donne les ballons pour avoir des occasions. Donc voilà, c'est une deuxième mi-temps catastrophique. Une première mi-temps moyenne. Leur gardien n'a pas plongé une fois. Donc on ne peut pas espérer gagner un match comme ça. Je m'attendais à mieux. Quand on est entraîneur, on s'attend toujours à mieux. Maintenant, c'est vrai qu'on avait fait beaucoup d'efforts contre Sochaux, qui a perdu aussi sur un terrain très gras. J'ai senti des garçons très fatigués ce soir. Pour ça, j'avais fait deux, trois changements par rapport à Sochaux avec des hommes frais. Et puis voilà, ça n'a rien changé. De toute façon, Rennes est quand même meilleure au niveau de la maîtrise, au niveau individualité. Ils nous ont mis en danger beaucoup plus souvent que nous, puisque nous, on n'a pas mis en danger leurs gardiens. Il n'y a rien à dire. La victoire est méritée pour Rennes. On va essayer de se concentrer sur les matchs-retours, en sachant qu'il y a encore du travail, beaucoup, beaucoup de travail. Oui, mais on n'a jamais été au bout de nos actions. C'était un peu trop timoré. On a eu une grosse déficience physique par rapport à leur gabarit. C'est vrai que devant, on n'était pas loin de passer, mais ça ne passait pas. Il y avait toujours un garçon de Rennes qui était plus puissant que le nôtre. Et au dernier moment, on n'arrivait pas à conclure. Donc on a eu une insuffisance physique en première mi-temps. Et puis en deuxième, on leur a donné les ballons pour se faire battre. C'est la deuxième mi-temps qui vous inquiète ? Oui, après, je vous dis, il y a sûrement de la fatigue. Maintenant, on va couper une quinzaine de jours. Voilà, ça sera un autre championnat avec des joueurs reposés, avec un peu plus de fraîcheur. Donc, bon, c'est inquiétant, mais voilà, les vacances sont là. Et des fois, ça remet tout le monde à l'endroit. Je ne vais pas taper sur l'équipe aujourd'hui, alors qu'elle a donné beaucoup depuis deux mois pour établir une situation qui était délicate. Voilà, on a raté notre deuxième mi-temps. Bon, on avait prévenu qu'il fallait arrêter de perdre les ballons la mi-temps pour ne pas se faire punir. Et puis, on n'a pas su le faire. Mais bon, les joueurs étaient motivés. On avait envie de revenir sur le peloton de tête. On ne l'a pas fait aujourd'hui. On se retrouve avec deux championnats. Un championnat avec huit équipes à plus de 30 points. Et puis, les autres qui vont galérer jusqu'à la fin du championnat. Avec 23 points, on n'est sûr de rien. On voit que des équipes ne lâchent pas derrière. Donc, ce sera compliqué. Avec 23 points, la trêve. Je connais des clubs, il y a 2-3 ans, qui sont tombés avec 23 points. Donc, il faut faire attention. L'entraîneur, quand il gagne, est toujours soulagé. Vous savez, c'est le mot qui revient souvent. Donc, voilà. Je pense que la victoire est méritée. Notamment, au vu de la deuxième mi-temps. On a fait une première mi-temps crispée. On a été un peu nibé parce qu'on n'était pas en confiance. Donc, ça, il faut que ça me serve de leçon. Il ne faut pas qu'on perde le fil. Parce qu'après, on a du mal à s'y remettre. Puis, en deuxième mi-temps, je pense que la victoire est largement méritée. On aurait mérité au moins un but de plus pour se mettre un peu plus tôt à l'abri. Mais, on a tenu le score. On ne s'est pas trop mis en danger. On a été bon sur le coup de priorité. Donc, j'espère que ça continuera en 2012. Oui, mais c'est vous qui me sentez inquiet. Donc, voilà. Ni rassuré, mais soulagé, oui. Parce qu'après chaque victoire, c'est un métier difficile. Donc, voilà. Donc, il y a des moments difficiles. Vous savez, ce n'est pas le premier. J'en ai connu de plus difficiles que ça. Donc, voilà. Parfois, quand on tourne un petit peu moins bien, c'est des moments qu'il faut savoir traverser et en sortir. Donc, ce soir, les joueurs ont fait ce qu'il fallait pour sortir de cette mauvaise passe. Oui, mais vous savez, le championnat est encore long. Donc, il va y avoir Marseille. Tout le monde les condamnait. Et puis, aujourd'hui, ils sont dans la course. L'année dernière, c'était Lyon. Je crois qu'on condamnait. Et puis, après, ils ont fini troisième. Il y a des équipes qui sont capables d'aligner beaucoup de victoires de suite. C'est des bonnes équipes. Nous, il faut qu'on soit réguliers. Parce qu'on n'a pas encore fait de série, par exemple. Donc, on n'a pas fait trois victoires de suite. L'enseignement de cette première partie, c'est que chaque fois qu'on a joué le jeudi à l'extérieur en Coupe d'Europe, on a perdu. Et lorsqu'on a perdu à Toulouse, on a joué au moins. Donc, vous voyez un peu la difficulté de jouer tous les trois jours. Surtout quand c'est le jeudi. Ça décale complètement les semaines. Ça fait des déplacements longs. Mais, d'un autre côté, ça a permis à certains joueurs de se révéler. Je pense notamment au petit Pajot, ce soir, qui a confirmé tout le bien que je pense de lui. Non, non, c'était pour apporter un peu plus de créativité. La relation milieu-attaque n'était pas bonne. Il y avait des ballons à exploiter entre les deux lignes. Et on ne le faisait pas. Et Yacine, tout de suite, a montré ce qu'il était capable de faire quand il joue pour les autres, ce qu'il est capable de faire. Oui, je pense qu'on a fait une bonne deuxième mi-temps avec une récupération haute, beaucoup d'occasion. Il manquait un deuxième but pour bien asseoir la victoire. Mais bon, solide sur les coups de pied arrêtés. Non, c'était une deuxième mi-temps de bonne facture. Julien Ferret est très fatigué. Donc, à un moment donné, c'était un choix parce qu'il a beaucoup donné. Donc, il est fatigué. C'est normal qu'il se repose un petit peu. Donc, voilà, il y a des choix qui doivent être faits. Donc, là, on va partir sur des matchs une fois par semaine. Donc, ça sera plus difficile pour moi et moins pour les joueurs. Parce que, bon, il faut faire vivre tout le monde. Il y a beaucoup de bons joueurs, beaucoup de joueurs qui se valent. Donc, on verra ça. Ouais, ouais, un peu, beaucoup de retenue, inhibé. Donc, voilà. Le discours, vous croyez qu'en faisant des discours, on arrive toujours à ce que l'on veut ? Non, j'ai simplement dit, il faut se lâcher. De toute façon, vous n'arrivez pas à vous exprimer. Il faut se lâcher. Donc, lâchez-vous et exprimez-vous. Et puis, la rentée d'Obrahimi a corrigé le fait que les relations se sont mieux faites. Voilà, on arrive au terme de la dernière émission de cette année. On va se retrouver très rapidement dans une petite semaine. Pendant une semaine, vous avoir pas mal de rediffusions sur l'antenne de Giron d'1 TV. Et puis, de nouveau au poste à partir du lundi 2 janvier, peut-être avant. Si le mercato, l'actualité, l'exige, on prendra l'antenne, bien évidemment, en direct pour faire part des éventuelles modifications. On en profite pour vous faire gagner des cadeaux, aujourd'hui, sur Giron d'1 TV. Alors, il y a des kits fans avec plein de choses à l'intérieur. Nous avons aussi des maillots, des Girondins de Bordeaux pour les plus jeunes, 7 ans, 10 ans. N'hésitez pas, appelez-nous. Et puis, les premiers, justement, sélectionnés, pourront recevoir tous ces cadeaux. Le numéro de téléphone, c'est le 0-826-30-10-33 0-826-30-10-33 pour gagner tous ces cadeaux aimablement offerts par le service merchandising des Girondins de Bordeaux. Avec M. Denis Brudieu à la tête. Exactement. Incontournable. Incontournable, Denis Brudieu. Ah ! On est d'accord. Sans Denis... Non, ce serait compliqué. Oui, très compliqué. Très compliqué. Allez, donc, appelez-nous. Et puis, surtout, laissez votre numéro de téléphone et votre adresse pour qu'on puisse vous contacter et vous envoyer tous ces cadeaux juste avant de se quitter. Les joueurs aussi veulent vous souhaiter la bonne année. Regardez ce petit clip préparé par Olivier Paulin. It's Christmas ! C'est parti ! Bonjour, c'est Francis Gillot. Je voulais vous souhaiter une bonne fête de fin d'année. Joyeux Noël, une bonne année à tous les supporters, tous les gens qui travaillent pour le club. Salut, c'est Cédric Carasso. C'est pour sauter à tous les amis des Girondins et tous les supporters un joyeux Noël et une très bonne année 2012. Merci. Salut, c'est Haro. Je vous souhaite à tous des bonnes fêtes, une très bonne Noël et surtout une très bonne année 2012. Joyeux Noël à tous les supporters. On continue à nous supporter, on en a besoin et j'espère que ça s'ouvrira plus pour la deuxième partie de saison. Je souhaite un joyeux Noël et des bonnes fêtes de fin d'année à tous les supporters des Girondins et en espérant vous revoir très profondément au stade à la rentrée. Un joyeux Noël pour tous les salariés du club, les supporters, la famille, les amis, tous les gens qui nous aiment. Bonjour, c'est Carlos Enrique. Je souhaite à tout le monde, tous les supporters, tout le public et les Girondins de Bordeaux un bon Noël et une bonne fête. Salut, c'est Faye de Benkalfala. Je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année à tous les supporters des Girondins. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous rappelle donc le programme sur l'antenne de Girondins TV à partir du 24 et jusqu'au 2. Revivez tout le début de saison. Revivez tous les matchs, toutes nos émissions. La rétro de cette première partie de saison versus 2011-2012. On vous embrasse très fort, Marius. On se retrouve l'année prochaine. Pas de problème. Et en même temps, juste avant, joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2012. Eh oui, à tous les abonnés de Girondins TV, effectivement, on vous souhaite le meilleur. Restez sur Girondins TV même pendant cette période du 24 au 2. Donc, rétro, revivez toute la première partie de saison. Sur notre antenne, on vous embrasse. On vous souhaite deux très belles fêtes de fin d'année et on se retrouve très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada